J-2 avant le second tour de la présidentielle et la mobilisation contre le Front National s'intensifie et des artistes nantais ont même lancé une pétition. Frédéric Lossand. Au premier tour, les électeurs de Cuéron ont placé Jean-Luc Mélenchon en seconde position à quelques dizaines de voix seulement d'Emmanuel Macron. Alors forcément, les équipes des deux finalistes s'intéressent beaucoup aux partisans de la France Insoumise. Ce jeudi, jour de marché, les militants du Front National en ont fait une priorité. Les Français se posent beaucoup de questions, ont très peur de M. Macron. Beaucoup choisissent, sont hésitants. Nous, on se dit que tout est possible et on le sent. Les choses ont beaucoup, beaucoup changé. On a été très écoutés. Donc on est en route pour la victoire, c'est clair. Et c'est ce qui inquiète les adversaires du Front National. Depuis dix jours, en l'Ordre Atlantique, les responsables politiques de gauche, de droite et du centre multiplient les incitations à voter Macron. Dans la société civile, on se mobilise aussi. Le dessinateur nantais Frappe a lancé un appel au monde de la culture. On connaît la nature profonde du Front National par rapport à la culture, par rapport aux arts, aux artistes, à l'art contemporain. On sait dans les villes Front National comment la culture est gérée, c'est-à-dire sont des coupes franches et c'est de la censure pour le minimum. Donc à partir de là, j'ai pensé qu'il était nécessaire qu'à Nantes, ville qui se revendique ville de culture, les acteurs culturels et les artistes se mobilisent pour appeler à voter, à se servir du bulletin Macron pour voter contre Le Pen. Cette pétition a recueilli plus de 250 signatures émanant d'artistes et d'acteurs culturels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !